Hey ! Salut tout le monde, c'est Mentaliste et aujourd'hui les amis nous nous retrouvons pour la vidéo réponse aux 2000 abonnés, ça y est j'ai choisi mon vainqueur. Donc déjà je voulais remercier ceux qui avaient participé, insulter un petit peu ceux qui m'avaient demandé un délai et qui au final n'ont strictement rien fait. Il y avait notamment, je lui ai donné un nom parce que c'était celui qui avait fini de me convaincre, au final je suis un peu déçu, c'est Neo WJCIA qui était censé faire une musique, qui m'avait demandé un peu plus de délai et qui au final il n'y a pas la musique, je ne sais pas s'il a oublié, s'il n'avait pas le temps ou quoi. J'avais laissé quand même une semaine, il avait déjà écrit la musique, ça ne saurait pas pris tant de temps que ça, le problème c'est que j'ai surtout pas eu de nouvelles. Merci à lui qui a fait perdre une semaine à tout le monde. Et donc les amis, je vais d'abord vous présenter quelques fanarts, je présenterai le vainqueur en dernier. Donc on va commencer, je t'en parle Neo, tiens bien fait pour toi, en l'occurrence j'ai hésité parce que ça peut paraître très con l'image, le petit fanart que tu as fait. Mais bon, moi ça m'a beaucoup fait rire, c'est en rapport avec le Bloody Nuzlocke. Et bon bah, franchement ça aurait été un peu plus élaboré, ça aurait pas juste été un copier-coller avec deux bulles, enfin l'idée était là. Mais bon voilà, en pratique tu aurais pu faire quelque chose d'un peu plus mieux, nous sommes d'accord. Mais cela étant, bon bah merci beaucoup, j'ai trouvé le dessin très rigolante, je vais dire très agréable mais non. Ensuite, ça va être à Tanaka. Alors Tanaka, avec un ami à lui que je vais appeler Jobrio, parce qu'il a pas de pseudo donc je vais en inventer un avec son prénom et son nom. Donc Jobrio, euh, donc m'ont fait un site, alors est-ce que j'ai réussi à vous screener ça ? Bon on va dire que oui, on va dire que là vous avez l'image du site là devant vous. Et euh, bon bah voilà, franchement ça c'est une idée qui m'a beaucoup séduit au départ. Mais bon bah le problème c'est que je sais pas trop quoi faire d'un site mais bon, c'est sympa. Euh, je sais pas si je vais le garder, si je vais essayer d'en faire quelque chose ou pas, je vais y réfléchir. Euh, en vrai je sais pas du tout quoi écrire dedans, d'ailleurs si vous avez des idées, bon. Donc euh, euh, donc vous avez failli gagner vous aussi, enfin franchement, enfin vous étiez à la deuxième place vous en vrai. Mais euh, le problème c'est que voilà, bah enfin, le site là que vous voyez, euh, je sais pas quoi mettre, lolololotestboom, bon voilà, c'est sympa, c'est rigolo mais c'est pas... Bon voilà, si vous aviez écrit des trucs un peu plus sérieux, peut-être que, enfin il fait un minimum de contenu mais bon. En tout cas ouais, l'idée était là, l'idée était très 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 sympa. Euh, peut-être que je demanderais donc à utiliser ce site, on verra mais en tout cas bon. Vous êtes arrivés en deuxième place, c'est déjà pas mal. Tanaka, lui, il m'a envoyé en plus un petit fanart de Jirachi, euh, qu'il a fait sur euh, Pokémon Art Academy. Comme quoi, il y a des gens qui achètent ce jeu, hein, je suis désolé pour eux. Et donc, donc, qui m'a fait un magnifique Jirachi. Mais bon, là encore euh, bah voilà, euh, enfin il est joli son Jirachi, mais bon bah voilà, c'est pas tout, enfin il y a pas, il y a écrit, enfin ça a aucun rapport avec moi. C'est très rigolo, c'est très joli, mais ça a aucun rapport avec moi. Donc euh, bon bah voilà. Ensuite vient le le fanart de The Omega. Alors euh, lui on comprend que c'est pour les 2000 abonnés, le Mentalist and Throw Games. Mais bon, enfin, je vais être honnête, euh, image Minecraft euh, euh, enfin surtout qu'il y a pas beaucoup de trucs. En vrai, ça lui a pris 3 heures à faire, vraiment hein, il me l'avait envoyé euh, euh, 3 heures après la diffusion de la vidéo 2000 abonnés. Bon, voilà, c'est pas trop foulé. Bon. Après bon, l'image elle est pas trop mal. Bon, ça reste une image Minecraft, moi les images Minecraft j'aime pas trop. Ensuite euh, bah là on va aborder, bah le gagnant. Et ouais, il aura pas eu beaucoup de participants au final hein. Beaucoup ont dit, ouais je vais participer, je vais faire des trucs et tout, mais bon bah au final j'ai rien reçu hein, bravo. Donc il s'agit donc de Throw for Man. Alors là vous allez dire, ah, et qu'est-ce qu'il a fait ? Alors il a fait 2 images et une musique. Je vous avais pas interdit hein, je vous avais même dit sur les réseaux sociaux que vous aviez le droit de faire plusieurs fanarts. Bon. Alors, il a fait une première image. Euh, ouais, donc il y a écrit 2000, il y a des lumières. Bon, voilà. Il y a ensuite un truc, je sais pas, un fond d'écran, une chose marquée avec écrit mentalis en gros. Bon, voilà, avec des effets partout. Bref, euh, ouais, c'est sympa. Mais surtout, et là où il a fait, moi je le trouve assez fort, c'est qu'il a fait une petite musique. Voilà. Alors, euh, je sais pas si je vais la mettre dès le début de la vidéo, ou si, je vais mettre dès le début de la vidéo pour vous troller un petit peu en fait. Donc voilà. Donc en fait, Throw for Man, donc on va gagner grâce à cette musique que vous entendez en fond depuis tout à l'heure. Euh, en fond et même en boucle d'ailleurs, il y a déjà eu une boucle normalement. Donc voilà. Euh, donc félicitations à toi, Throw for Man, tu as mon Skype, je te, bah, tu me diras sur Steam quel jeu tu veux. Et donc, tu, bah, tu l'as gagné, félicitations à toi. Euh, bah, justement, et euh, vous les participants, donc ceux qui ont participé, bah, merci infiniment. Euh, peut-être que euh, Tanaka et Jobrio vont gagner un petit truc, peut-être pas un jeu Steam, enfin si, peut-être un jeu Steam parce que je sais que j'ai un petit jeu qui traîne, voir si ça les intéresse, sinon bah, tant pis. Euh, et donc en attendant les amis, euh, bah, merci encore une fois à vous tous et à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501